Du 22 au 24 septembre 2023, le Bénin a pris part au championnat du monde du jeu de balle au tambourin de Pen Mirabo qui était à sa 26e édition et la 10e édition de la Coupe du Monde des clubs. Le Bénin était présent à travers deux équipes, Bénin 1 et Bénin 2, et s'est inscrit dans la catégorie C. Bénin 1 est logé dans le groupe A, aux côtés de Tehran, Poussane et Pen sur Yvonne. Tandis que Bénin 2 s'est retrouvé dans le groupe B avec Tambourin Club Pen Mirabo 1, Kalag et Bonaté. Bénin 1 renforcé par Patricia Garnerine qui a gagné tous ses matchs de poules, 8-6 face à Tehran, 8-1 face à Poussane et 8-4 face à Pen sur Yvonne. Premier du groupe A, Bénin est qualifié pour les demi-finales. Bénin 2 perd son premier match face à New Pen 3-8 avant de se reprendre en battant respectivement Galag et Bonaté 8-5 et 8-4. En demi-finale, Bénin 1 va s'imposer face à New Pen 8-2, prenant ainsi la vengeance de Bénin 2 et valide son billet pour la finale de la série C du tournoi. La finale de cette série va mettre aux prises Bénin 1 et Bonaté et elle s'est jouée sur un goudronné, une aire de jeu que l'équipe béninoise ne maîtrise et qui lui sera fatale. Conclusion, le Bénin perd la finale face à Bonaté, l'équipe italienne 1-8. Cette performance permet au Bénin d'accéder à la série B. Pour Thomas Tossoudan, président de la fédération du jeu de balle aux tambourins, l'expédition Marseille est concluante. C'est une fierté pour nous de participer à ce tournoi parce que ça permet désormais au Bénin d'affranchir la catégorie C pour la B. Parce que nous avions fait une bonne prestation pour pouvoir désormais grandir. Pour une deuxième participation, le Bénin finit vice-champion du monde de la série C. Une performance IS-IS-L que les observateurs saluent. Le premier jour a été un peu plus difficile pour eux, je pense, parce qu'il y avait le voyage. Mais par contre, après aujourd'hui, dimanche, ça a été assez phénoménal. Et là, on peut voir le véritable niveau du Bénin qui est très très bon et il ne faut pas les prendre à la légère. On a vu le comparatif par rapport aux années précédentes. On voit une progression énorme, non contestable. Et les résultats sont là pour en parler puisque le Bénin finit second du mondial. Une très grande prestation contre des Italiens, bien évidemment, très très renommés, très très côtés. Et donc, effectivement, c'est vrai qu'on voit que le Bénin a travaillé, s'entraîne régulièrement. Et les efforts qu'ils ont fait durant toute l'année, se sont payés sur ce week-end. Philippe Grunot, le maniteur de cette compétition, qui est dans sa 26e année, apprécie de façon générale la participation du Bénin. Une belle performance, mais qui a été gênée par le fait qu'on a voulu mettre en valeur cette finale. Et que, de fait, on a joué sur de la svalte, sur du goudron. Et le fait que l'équipe Béninoise n'est pas du tout habituée à jouer sur cette surface, à jouer contre l'équipe Béninoise, en voulant mettre en valeur cette finale, on a peut-être désavantagé l'équipe Béninoise, qui avait gagné en série l'équipe de Bonate Sopra italienne, qui l'avait gagnée dans les séries qualificatives, qui auraient, sur terre abattue, peut-être mieux participé, mieux joué et peut-être gagné ce trophée. Il est ouvert à la participation d'autres pays africains et s'est réjoui de la présence du président de la fédération ivoirienne du jeu de balle au tambourin. Je suis prêt à les accueillir sans problème. Nous voulons la diversité. Nous avons fait le drapeau du Togo, qui n'a pas servi cette année dans le sens où le Togo n'est pas venu. Mais c'est une prémisse. On avait commencé à passer au Bénin avant que le Bénin vienne. Le Bénin est venu, on a fait le drapeau, on a fait le Togo. La Côte d'Ivoire est déjà venue par l'intermédiaire de son président de la fédération. Et donc, on espère aussi qu'ils seront là parmi nous. Bertrand Sossou, président de la fédération ivoirienne de jeu de balle au tambourin, présent à Marseille, a suivi avec attention la compétition, la prestation et la performance du Bénin et apprécié. L'entrée de jeu, je dirais que c'est un jeu très plaisant. Nous avons assisté à de très belles rencontres. Nous avons également beaucoup appris. Nous allons rentrer et commencer à travailler pour que d'ici quelques mois, la Côte d'Ivoire puisse également participer aux différents camps. Il a pris l'engagement de faire participer la Côte d'Ivoire l'année prochaine. Écoutez, la Côte d'Ivoire a déjà participé au deuxième stage organisé par le point focal et le président de la fédération béninoise de balle au tambourin. Elle s'est bien comportée. Nous sommes rentrés au pays, nous avons commencé les entraînements. Donc, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne réalise pas positivement lors de rencontrer des pouvoirs internationaux. Comme l'année dernière, Vendémia est encore sacré champion de la série pour le bonheur de son capitaine qui ne veut rien lâcher. C'est un grand plaisir. On a travaillé dur pour atteindre les objectifs. Avec mon équipe, on a réussi à vaincre petit à petit toutes les victoires tout au long du tournoi et franchir les étapes jusqu'à arriver à la finale et gagner la finale, comme l'année dernière. La traditionnelle cérémonie de remise de trophées et de médailles a officiellement clôturé cette 26e édition qui aura été riche en émotions et en couleurs. La veille déjà, le comité d'organisation a offert à toutes les 36 délégations un dîner de galas exceptionnel, riche en lumière et en son, pour graver dans le membre cette édition.